Bonjour Jean-Sébastien Laurenti. Bonjour Barbara. Ça va ? Ça va bien et toi ? Bon, tu es timide hein ? Tu es timide ? Un petit peu mais non, ça va. C'est vrai. On dit Laurenti ou Lérandi ? Lérandi. Lérandi. On dit aussi JS Musique. C'est ça. Ça c'est ton nom d'artiste ? C'est mon nom d'artiste. Pourquoi JS Jean-Sébastien, Musique ? À un moment je cherche un nom et j'avais pas trop d'inspiration. C'est vrai ? Donc le fait de rajouter Musique derrière. Ok, c'est Musique en créole. M-I ? M-I-Z-I-K, oui en créole. Ok, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc je m'appelle Jean-Sébastien Laurenti, j'ai 26 ans. Je suis compositeur, guitariste et pianiste un petit peu. Compatiste, moi je dirais compatiste. Compatiste mais pas que. Effectivement, j'ai une préférence. Je ne suis pas d'une préférence mais la plupart du temps, on me voit plutôt dans le registre, compa nouvelle génération. Mais après je fais beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais à part le compas du coup ? Parce que moi je suis allée sur internet, on m'a dit regarde ce garçon JS Musique et je suis allée, j'ai vu que du compas. Alors, je peux faire du zouk, je peux faire du riguet, je peux faire de la disco, je peux tout faire. Mais alors tu as 26 ans, tu n'es même pas la génération zouk toi, tu es née après. On va dire que j'ai grandi dans ces musiques-là. Pourquoi ? Tes parents faisaient du zouk et tu faisais de la musique du compas aussi ? Alors, ma mère écoutait pas mal de styles différents. Que ce soit de la variété française, que ce soit du zouk, que ce soit de la salsa. Tu sais si il y a des noms de variétés françaises, par exemple, Aznavour, des gens comme ça ? Bon, je ne pourrais pas te citer de noms. Maintenant, les chansons, je les connais. Lesquelles ? Bon, je les connais quand je les entends. Mais tu n'as pas appris de chansons, par exemple, d'Aznavour ou de Brel ? Si, si. Tu connais « Ne me quitte pas » de Brel, par exemple ? Oui. Surtout que c'est devenu une salsa, quoi. Aussi avec Raoul Pass. Aussi, aussi. Donc, tu as appris avec ta maman ? On va dire ma culture musicale, oui. Et ton papa ? Et mon papa aussi, qui est musicien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du saxophone. Ok, et donc là, c'était plutôt… C'était aussi du zouk de la musique antillaise ou c'était du jazz aussi ? En lui, c'était un peu de tout. Aussi. Beaucoup de compas. Et alors, ok, donc, tu as baigné dans ce… Comment dire ? Dans cet environnement musical, en fait. Très mélomane, en réalité, avec aussi un instrumentiste. Et tu as fait des études de musique ? Alors, non, mais j'ai pris des cours de musique. C'était peut-être à 12 ans. Donc, cours de guitare classique. Ensuite, je suis passé à la guitare moderne, guitare électrique. Donc, dans l'apprentissage, j'ai joué un peu de tout. J'ai joué du blues, du jazz, de la country, du funk. Donc, tu lis la musique, tu connais le solfège ? Alors, au début, oui. Après, c'est un truc qui m'a toujours… Qui est barbatif ? Voilà, ça ne m'a pas intéressé. Après, aujourd'hui, avec des années, je me rends compte que ne pas lire la musique, c'est quand même se fermer des portes, surtout à l'international. Par exemple, un artiste arrive, il a besoin d'un guitariste. Si tu es lecteur à vue, on te donne les partitions et tu joues. C'est 3-4 et c'est réglé. Voilà. Maintenant, dans un autre sens, ne pas savoir lire, ça ne veut pas dire être moins bon, ne pas toucher l'âme des gens et surtout ne pas pouvoir commercialiser sa musique. Alors, tu as grandi ici, à Martinique ? Oui, j'ai grandi ici. Donc, tu es musicien, on l'a compris. Le compas, on l'a dit, même si tu aimes les autres styles de musique, moi, j'ai vu beaucoup sur Insta, notamment, c'est du compas, et avec beaucoup de projets. C'est de nouvelles générations, on va dire, c'est des concepts. Donc, il y a le concept des challenges, des duos avec des chanteuses. Donc, tu fais des lignes de basses, des lignes de guitare, pardon. Tu interprètes des morceaux, deux compas, qui sont tes créations, en réalité. Alors, les challenges, pour l'instant, j'en ai fait deux. Oui. Et c'était… Challenge chanson et challenge dance. Voilà. Dance, c'est plus pour mes productions. Mais challenge pour les chanteurs, chanteuses, c'était du zouk. En fait, j'ai voulu montrer tout naturellement que des fois, les gens sont beaucoup dans l'attaque. Ouais, JS, musique, il est martiniquais, il ne fait que du compas. Ah bon, tu attaques sur ça ? Ah oui, on attaque sur ça. Pourquoi ? Mais tous les gens font du compas aujourd'hui. Même dans les morceaux de zouk, tu as toujours une espèce de break à un moment où ça tourne en compas. Alors moi, de par les challenges, j'avais plusieurs objectifs. C'était de montrer aussi que choisir un style musical, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les autres. Bien sûr. Qu'on ne peut pas être excellent, qu'on ne peut pas être très bon dans ces styles-là. Donc voilà, j'ai voulu montrer que je programme du zouk. Oui. Je peux… Tu me nommes un morceau de zouk, je peux le programmer. Oui, je me suis remêlée les pinceaux, effectivement. Parce que le son avec les chanteuses Morane, Fabie, etc., c'est sur un son que tu as fait. Et ça dit notamment, tu es parti, tu as tout pris, mon corps, mon amour, mon esprit. Qu'est-ce que c'est ? C'est un super concept. Et les chanteuses, c'était vraiment avec les chanteuses d'ailleurs. Alors, le concept, c'était… Alors, le morceau, c'était Soumia, Rendez-moi. Par exemple, j'ai choisi ce morceau-là parce que j'aime beaucoup le morceau. Je trouve que c'est un morceau avec une âme, surtout la guitare. Donc généralement, je choisis les sons des challenges comme ça. C'est un petit peu les sons qui ont marqué les gens. Et qui, moi, quand je les écoute, ça… D'accord. Donc là, j'avais encore tout faux. Ce n'est pas toi qui l'as écrit. Désolée, décidément. Mais en tout cas, le concept, c'était que… Donc, tu as mis le son sur Internet. Tu as contacté les chanteuses. Comment ça s'est passé, cette connexion ? Alors, la première fois, donc, j'ai fait… Dans la description, j'ai incité les gens à participer au challenge. D'accord. Donc, de chanter la chanson. Donc, dans le but que les artistes aient une visibilité. Oui. Et aussi pour le partage musical. Et la première fois, je me suis réveillé le matin et je vois que Mickaël, le chanteur réunionnais, a répondu au challenge. Et là, j'étais étonné. Alors, lui, justement, il a inventé quelque chose sur le son. Il n'a pas forcément chanté. Et dans la journée, dans la semaine, ça a suivi. Il y a eu J-Max, il y a eu Mourane. Il y a eu pas mal de monde sur le challenge. Et donc, il y a l'autre challenge aussi de la danse, cette fois. Alors, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai vu des dames, ou bien des messieurs, danser avec leur balai déguisé. Là aussi, c'est Dance for Me, c'est ça ? Alors, effectivement, j'ai sorti un titre qui s'appelle Dance for Me. Et là, c'est le tien ? C'est le meilleur. Ah, ok. Donc, c'était là. C'est le mien. Et les gens ont commencé à danser sur le son en répondant. Enfin, de base, c'était pas un challenge. Mais quand j'ai vu que les gens criaient des challenges là-dessus, j'ai officialisé la chose. Et on va dire que ça m'a permis aussi de voir un autre aspect de la musique. Parce qu'aujourd'hui, la musique ne marche pas sans les réseaux sociaux. Et franchement, quand je regarde la quantité de challenges, de likes, de vues, je le ressens aussi au niveau du stream. Par exemple, Dance for Me, actuellement, la chanson est sortie il y a un an. Sur Spotify, on est à 320 000 streams. Wow. Et alors, je reviens au compas et on va parler de ce succès, ok ? Ce qu'on en fait, ce que tu en fais. Donc, le compas, revenons au compas. Donc, tu disais, on me fait le reproche de faire du compas. Mais en fait, c'est de la belle musique. Pourquoi ? Donc, précisément, d'où ça vient, cet intérêt pour le compas ? Et je faisais allusion tout à l'heure, effectivement, quand je suis allée sur tes comptes, je t'ai vue être à la guitare et jouer du compas. C'est des lignes de guitare, de compas. Pourquoi le compas ? D'où ça vient ? Je pense honnêtement que, on va dire que j'ai connu le compas un petit peu dans l'ordre. Donc, j'ai connu d'abord les frères des gens, Skasha, les Chlechle, Robert Martino, Top Vice, après Letty Vice, Les Fils. Et je pense que le fait qu'ils habitent aux Etats-Unis, je pense qu'étant plus jeunes, ça m'a beaucoup influencé. Par exemple, regarder un clip de T-Vice à la télé, voir qu'il est au casino à Las Vegas, dans deux Lamborghini, je pense que cet aspect-là m'a intéressé. Tu aurais pu aimer le rap, par exemple. Les mecs, ils sont dans les Lamborghini aussi, peut-être pas Las Vegas, mais non ? Aussi, mais étant instrumentiste, j'ai toujours... Le rap, c'est plutôt de la musique beat, électronique. Avoir des instruments dans une chanson, ça va toujours plus m'intéresser. D'accord. Donc, tu as été d'abord l'imagerie, l'iconographie, l'image, quoi. C'est ça, je pense. Et après, on ne va pas se mentir, le rythme aussi. Finalement, le Zouk et le compas, ce sont des musiques sœurs. Et tu disais tout à l'heure, les gens t'attaquent sur le fait que tu fasses du compas. Donc, tu prouves que tu fais autre chose. Et cette preuve que tu apportes sert à quoi ? Donc, tu parlais du nombre de connexions et de vues sur tes pages. Donc, c'est quoi le projet ? Donc, derrière tout ça, cette notoriété t'amène quoi ? Au-delà, c'est quoi ? Cette notoriété me permet de développer mon audience. Donc, de pouvoir développer ma musique. Aussi, toute la partie réseau. Donc, attirer les clients. Parce que je propose aussi des arrangements de musique. D'accord. À qui ? De la composition. À tout le monde. Pas seulement à des artistes. Pas seulement à des artistes. Ça peut être à des sociétés. C'est ça aussi. Donc, tu as un volet musicien, programmateur aussi de musique. C'est ça. Faiseur de musique. C'est ça. Et donc, ça mène vers autre chose. Donc, un entrepreneuriat. Tu es en train de créer une société. C'est ça. L'idée, c'est de proposer des services d'images, en fait, qui seraient liés à la musique. Par exemple, faire des, pourquoi pas, des jingles d'émissions de télé, des choses comme ça. Aussi. Bon, après, c'est plutôt séparé. On va dire qu'il y a la musique et il y a la partie images. Pareil, je suis aussi passionné. Par l'image ? Je suis passionné par l'image. Donc, la suite pour toi, c'est quoi ? Au-delà de ce succès que tu rencontres. Tu peux parler de succès, non ? Tu parles de succès ? Oui, effectivement. Donc, avec JS Musique, la suite, c'est quoi ? C'est aussi les groupes. Tu as des groupes aussi. Tu as deux groupes. Tu me disais que tu as un groupe qui s'appelle Ambiance 3D et puis Dynasties. L'Anguadloup, l'autre ici. C'est ça. Tu fais de la scène aussi ? Oui, beaucoup de scène. Oui ? Beaucoup de scène. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir développer les prestations. Par exemple, le 22 juillet, je joue au festival Compazouc à La Réunion. Bravo. Oui. Ah oui, à La Réunion. Et là, tout seul. Et tout seul. Tout seul. Oui. On va dire que dans ma communauté, c'est la France et ensuite, c'est La Réunion. Donc, j'ai une grosse communauté là-bas. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas. Ah d'accord. Peut-être qu'on n'est jamais chez soi. Mais tu as eu le succès aussi à Martigny quand même. Pas autant qu'à La Réunion. Mais ils sont plus nombreux à La Réunion. Ils sont plus nombreux. À 2%, 7%. C'est vrai ? Alors, on va dire qu'il y a quelques années, le Compaz était vu comme une musique de vieux. Ah oui. Et depuis quelques années, ça a déjà beaucoup changé. Oui. Avec des groupes comme Harmonique, Impossible, avec des artistes un peu plus jeunes, ça se rafraîchit. C'est quoi la caractéristique musicale du Compaz ? C'est le bich bich, c'est quoi ? Toi qui es musicien, qui est instrumentiste, comment tu caractérises le Compaz ? Qu'est-ce qu'il fait la spécificité ? C'est quoi ? C'est la cloche ? C'est quoi ? C'est le... Là, ce sera assez compliqué de répondre. Non, mais en deux, tu as 20 secondes, comment ? Mais je pense que le Compaz, c'est beaucoup de groove. C'est pas forcément une musique beat. Il y a beaucoup de code dans cette musique-là aussi. Mais il y a un rythme quand même. Il y a un rythme ? C'est quoi le rythme ? C'est quoi le rythme ? Alors pour moi, la basse, c'est la cymbale. Le batteur joue sur la cymbale. Ensuite, il y a le kick, il y a le clochiste. Il y a le congis. Ensuite, il y a la basse. Pareil, il y a une manière de jouer la basse dans le Compaz. Et puis après, il y a la guitare. La guitare alors, toi qui es guitariste, la guitare en Compaz, c'est quoi ? Qu'est-ce qui caractérise la guitare en Compaz ? Alors, la guitare en Compaz, pour moi, quand je joue du Compaz, je joue beaucoup de style. On ne s'imagine pas, mais je joue du funk, je joue du blues, je joue des accords 9ème. C'est une musique très riche à la guitare. Parce que la plupart des productions haïtiennes se trouvent aux Etats-Unis et donc il y a une influence des musiques américaines. La suite pour toi ? Et le mot de la fin, ce serait quoi ? La suite pour moi, j'invite tous les spectateurs de ZITATA à découvrir mon univers et de rester connecté aussi. Donc c'est JS Music ? JS Music sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et donc, il y a aussi pas mal de soins avec des artistes qui vont sortir. Donc là, par exemple, il y a un son que j'ai composé, c'est L'amour et la passion avec Fanny et DJ Fly. Et il y a aussi un autre son qui est sorti avec Looney Johnson, c'est Nas Calmas. Donc c'est un Capverdien qui vit au Portugal. Voilà, ça c'est des productions que... Tu es tourné vers l'international aussi, on l'aura compris aussi. Aussi énormément. Et je pense que d'ici quelques mois, il y aura pas mal de productions. Ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Merci JS. Merci Barbara. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501